Bonjour, bienvenue dans le studio de Ré-Télé, la télévision sur internet de l'île de Ré. Mon invité aujourd'hui est Jean Ferchaud, qui a une histoire longue longue avec le laboratoire Sublime. Vous en êtes le fondateur et ça fait déjà 50 ans. Tout à fait. Alors, première petite présentation, c'est un laboratoire qui s'occupe avec des vilains noms, des termites, des parasites, des nuisibles. On est infesté de toutes ces petites bêtes qui sont indispensables quand même à notre vie ? Eh bien, le monde des nuisibles et des parasites touche toute construction, tout l'environnement de l'humain, et que ce soit dans n'importe quelle région de la planète. Alors, on parle des termites, on parle des puces, on parle des moustiques, on parle de tout ce monde-là. C'est complètement inhérent à notre vie, ce sont des bestioles qui nous touchent de très près, et que nous nous efforçons à combattre depuis donc 50 ans. Bon, alors, si on a bien compris, ils sont nuisibles, mais ils sont nécessaires aussi. Donc, on peut se protéger d'eux. Alors, comment se protéger-t-on ? On va commencer tout simplement par l'habitat, c'est ce qui nous concerne en premier. Les hommes ont besoin d'une maison. Au départ, les maisons étaient en bois, maintenant elles sont avec différents matériaux. Comment se protéger d'un nuisible ? Et d'abord, quels nuisibles ? Oui, dans le domaine de l'habitat, j'aurais précisé que tout d'abord, tout ce qui est concentration humaine et animale engendre des problèmes de nuisibles et de parasites. Ce monde des nuisibles et parasites s'amplifie parce que nous vivons une période de transport important, de communication, d'assainissement et tous ces événements-là, tout ce qui touche à l'amélioration de l'habitat, donc au confort de l'homme, est propice à la prolifération de ces bêtes. Donc, instinctivement, elles sont comme l'humain. Elles recherchent des endroits abrités où il y règne une température, comme dans les tropiques, où il fait chaud, où il y a une chaleur 12 mois sur 12. D'une part, une chaleur artificielle par le fait du chauffage central, et les conditions naturelles en période d'été. Donc, de ce fait, tout propriétaire, tout occupant d'une construction, est obligatoirement amené, au moment de sa vie, je dirais, à avoir des problèmes de différents parasites. Maintenant, l'objectif du laboratoire sublime, c'est de ne pas tout détruire, parce que d'abord, ça n'est pas possible, et d'autre part, il faut garder un équilibre. Donc, en fait, on agit pour faire une régulation du monde des micro-organismes, et donc des parasites et des nuisibles. Alors, dans une maison, quand on la construit, on utilise des matériaux qui, déjà, peuvent protéger un petit peu de l'invasion des termes ? Oui, 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 tout à fait. Donc, nous sommes, d'abord, nous sommes dans une région qui, climatiquement, est tout à fait favorable au monde, à ce monde-là, donc, et en particulier des termites, puisque les termites sont omniprésentes dans notre région. Et, évidemment, pour se protéger contre les termites, depuis, d'ailleurs, très longtemps, depuis 1953, la Charente-Maritime a été le premier département à produire un arrêté préfectoral pour, au moment de la construction, traiter les sols, pour que les termites qui viennent par le sol ne remontent pas dans la construction. Bon, ça, c'est déjà bien, nous étions des précurseurs, malgré nous, en fait. Par la force des choses. Voilà, obligés de s'adapter à l'environnement. Les termites, certes, mais il y a aussi le moustique, parce que le moustique, finalement, il vient, lui aussi, des tropiques, mais il est bien implanté, surtout dans une région marécageuse comme la nôtre. Oui, ben, écoutez, on en revient toujours aux questions climatiques. Il est évident qu'on a plus de moustiques chez nous qu'en Auvergne. Mais, néanmoins, pour se protéger contre les moustiques, il y a, d'une part, les moustiquaires de fenêtre, les moustiquaires de lit, qui sont des éléments, je dirais, dissuasifs, qui empêchent le moustique de rentrer à l'intérieur de la construction. Et de plus, on a aussi des produits chimiques que l'on peut utiliser. Maintenant, la démarche du laboratoire sublime, c'est de s'inscrire dans une démarche, je dirais, de « bio », entre guillemets. Oui, de protection de la nature aussi. Voilà, de protection de la nature, de l'environnement, où on utilise très peu de pesticides puissants. Donc, pour ce faire, eh bien, ce sont les moustiquaires de fenêtre, ce sont les moustiquaires de lit, non traités, qui ont à la faculté de pouvoir protéger l'homme de ces inconvénients-là. Et je voudrais préciser également que le moustique, c'est la principale cause de mortalité à l'échelle planétaire. Oui, on ne se rend pas bien compte, parce qu'on parle toujours des cas graves, dingues et autres. Le moustique-tigre, par exemple, mais effectivement, la moindre petite piqûre de moustique peut être mortelle. C'est un problème qui est engendré, oui, pour les sujets qui sont un petit peu en état de faiblesse, mais aujourd'hui, ça devient un véritable souci, ce problème de moustique-tigre, qui est en train de venir dans nos régions, et toujours par le même phénomène, c'est d'ailleurs les questions climatiques. Alors, comment ça se passe ? C'est le moustique qui est porteur de la maladie, parce qu'il a piqué quelqu'un qui est malade, c'est ça ? Et quand il pique une autre personne, il transmet la maladie ? Oui, naturellement, les moustiques évoluent dans des milieux, je dirais, où il y a un tas de micro-organismes, de bactéries négatives ou positives, mais de beaucoup d'étangs, de flaques d'eau stagnante dans les fossés, dans les choses comme ça. Et ce moustique-tigre, effectivement, il transporte une maladie par la piqûre. Donc, ce n'est pas anodin, quand on est piqué par un moustique, il faut faire attention. Alors, bien repérer le type de moustique, le moustique-tigre ou le moustique commun. Alors, le moustique commun, c'est le petit noir, là, qui fait un bruit d'hélicoptère. Oui, insupportable à lui tout seul, et le tigre est plus clair, c'est ça ? Il est zébré, en fait. Il est plus gros que le moustique commun, et il a la particularité d'avoir des petites, sur l'abdomen, des petites rayures qui lui font appeler un zèle. Bon, enfin, il faut un microscope pour l'identifier, une loupe. Oui, peut-être, oui, une loupe, oui. Il faut le capturer. Bon, il y a quand même des petits gestes à avoir, et une espèce d'hygiène de vie à avoir pour éviter ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'un particulier peut faire chez lui pour éviter la prolifération de moustiques ? Alors, la première chose, c'est de bien inspecter son environnement d'habitat, éviter les eaux stagnantes dans les pots de fleurs, dans différents objets qui peuvent receler des larves de moustiques, et bien sûr, infester l'environnement immédiat. Donc, ça, c'est la première démarche. Et à la suite de ça, et bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est se protéger d'une manière physique par des moustiquaires, par des différents types de... Donc, éviter, par exemple, les coupelles d'eau sous les pots de fleurs, ça, c'est important, c'est un moyen de... Tout ce qui peut receler une eau stagnante, même par petite quantité. Un simple pot de confiture, où il va y avoir de l'eau stagnante, peut être un élément de propagation pour les moustiques. Alors, vous, donc, dans votre laboratoire sublime, vous proposez plusieurs choses. Premièrement, vous êtes contraint par la loi à conseiller et à imposer des matériaux lors des constructions, c'est ça ? Oui. Et des produits à utiliser dans les maisons et autres ? Oui, alors, il faut savoir que la réglementation, aujourd'hui, est quand même assez sévère, et tant mieux, parce que nous ne pouvons plus utiliser de produits extrêmement, je dirais, avec des matières actives dangereuses. Notre métier, les matières actives que nous utilisons viennent de l'agriculture. Et donc, à ce titre-là, c'est une profession qui a été un petit peu marginale pendant pas mal d'années, et on pouvait utiliser différentes formulations qui pouvaient engendrer de la toxicité. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. D'abord, les produits sont réglementés, il faut des certifications spécifiques pour utiliser tel ou tel produit, pour tel ou tel insecte ou nuisible. Et donc, ceci a pour conséquence de, comment dire, d'avoir une profession avec des traitements de ce qu'on appelle raisonnés, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire, je dirais, des pulvérisations un petit peu de n'importe quel type d'inséclicide. On agit d'une manière intelligente et raisonnée. Voilà. Et donc, la loi nous interdit d'utiliser des pesticides très dangereux. Alors, quand on est victime de nuisible, quel qu'il soit, on fait appel à vous, et quel est le processus ? Comment intervenez-vous ? Alors, la procédure incontournable, à partir d'une demande, quelle qu'elle soit, nous nous rendons sur place, nous réalisons une analyse de situation pour connaître l'âge de la construction, l'environnement, l'état de la construction. À la suite de ça, nous amenons donc le diagnostic, la préconisation du type de traitement à mettre en œuvre. Et à la suite de ça, si nous réalisons le traitement, eh bien, il y a un suivi pendant 6 mois, 1 an, 5 ans, où, par le biais de contrats de maintenance, nous pouvons donc maintenir un état d'hygiène et de... Je dirais, d'hygiène et de salubrité absolument irréprochable. D'accord. Et donc, vous venez contrôler tout cela ? Les produits sont mis ? Enfin, vous pouvez isoler un petit peu le parasite au fur et à mesure ? Oui. Alors, je voudrais dire qu'à partir, quel que soit le lieu que nous traitons, la maison, la construction qui est donc, que nous protégeons, même si l'environnement est infesté, la construction sera donc à l'abri de toute nuisance de parasites ou de nuisances. Vous mettez des pièges à l'extérieur, par exemple ? Voilà. On peut mettre le polytermite. On a un système qu'on peut qualifier d'écologique parce qu'il n'y a pas de pesticides qui est répandu. Donc, on met des pièges. Pour les moustiques, on a affaire à des moustiquaires ou du piégeage. Et d'ailleurs, pour n'importe quel type de parasite, aujourd'hui, on fait beaucoup de piégeage. C'est-à-dire que, d'abord, ça permet de vérifier le degré d'infestation et d'agir en toute connaissance de cause avec le traitement adapté. Alors, l'environnement n'est pas propice ici. À une salubrité, il y a beaucoup de petites bébêtes, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on rencontre d'autre, à part les termites et les moustiques ? Qu'est-ce qu'il y a comme autre nuisible ? Alors, depuis quelques temps, moi j'ai vécu l'époque, depuis 50 ans, où la punaise de lit avait disparu. J'ai passé 40 ans de ma carrière avec pratiquement plus aucun signe de punaise. Depuis environ 10-15 ans, eh bien, ce type de punaise est revenu. Et on en trouve maintenant fréquemment dans des hôtels, chez les particuliers. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais au départ de cette émission, eh bien, il y a des échanges extrêmement importants. Les gens voyagent beaucoup, transitent par différents secteurs, et il suffit de poser sa valise ou son sac à main dans un hôtel ou dans un lieu public, et on va rapporter des punaises. Et donc, la réinfestation se fait beaucoup, d'ailleurs, de tous les nuisiles parasites, ça se fait beaucoup par les échanges internationaux, les avions, les bateaux, etc. Et tout ce que l'on peut. À travers tous les aliments que l'on peut apporter, bien sûr. Et le packaging des aliments, parce que nous avons très fréquemment le cas où on assainit pour les cafards, par exemple, un établissement, un restaurant, et puis dans les deux mois qui suivent, eh bien, on a à nouveau des affétations qui viennent par l'apport des marchandises, des cartonnages dans lesquels sont emballées les marchandises. Il suffit d'avoir un oeuf, on le dépose dans un endroit où le biotope est tout à fait favorable pour la prolifération, et ça se réinfeste comme ça. Et le rat, est-ce qu'il existe toujours ? Les souris, le rat, différentes tailles. Plus que jamais. Plus que jamais. Pourquoi, là encore, c'est parce que tout ce qui est concentration humaine et animale engendre de la nourriture, et le propre des animaux, d'ailleurs des nuisiles parasites, c'est que, à partir du moment où il y a une nourriture en abondance, eh bien, ça engendre forcément une population de nuisibles qui viennent là pour se nourrir et s'abriter. Alors, une question tout à fait anodine. L'araignée est-elle un nuisible ? Ou est-elle indispensable au système, enfin, à l'équilibre du système écologique ? Alors, l'araignée est considérée comme un nuisible parce qu'elle peut piquer et engendrer des allergies au titre de chez l'humain. Elle n'est pas, comment dirais-je, par rapport aux cafards ou aux souris ou des choses comme ça, elle n'évolue pas dans un environnement de salubrité, comment dirais-je, pollué. Donc, à la fois, c'est un nuisible, mais qui n'est pas forcément utile. Ça fait partie de toute la faune qui nous entoure. On ne détruit pas spécialement les araignées. En revanche, les fourmis, quand on en voit, est-ce qu'il faut les détruire ou pas ? Parce que c'est saisonnier une fourmi, enfin, ici, dans la région. Oui, la fourmi, alors, il y a différents types de fourmis. La fourmi que nous rencontrons dans nos régions, c'est la fourmi commune qui, comment dirais-je, qui vit en colonie et qui s'introduit à l'intérieur de l'habitat pour chercher de la nourriture là aussi, c'est-à-dire des produits sucrés, des choses comme ça. Alors, c'est surtout le désagrément d'avoir des fourmis qui circulent sur une table de travail ou dans différents endroits de la maison qui est, je dirais, désagréable. Mais ce n'est pas dramatique, on va dire que ce n'est pas dramatique. Quand on a une colonie de fourmis, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas grave en ce sens que ça n'arrive pas de maladie. Voilà, donc c'est correct. Alors, vous utilisez aussi des fumigènes, donc vous l'avez dit, tous les produits que vous utilisez ne sont pas contraires à l'homme et pas malsains, mais comment peut-on utiliser des fumigènes dans une maison ? Ce n'est pas possible, ça ? Non, alors, à partir du moment où nous utilisons un fumigène, on demande, d'abord, il y a une préparation du lieu ou de la pièce, donc le calfeutrage, de manière à ce que le fumigène puisse produire un effet le plus efficace possible. et on demande aux occupants d'évacuer le lieu pendant 12 heures, 24 heures, 48 heures. Et il faut savoir que le fumigène, il produit son effet au moment de la fumigation, mais dès l'instant qu'un courant d'air vient, tout part. Il n'y a pas d'action rémanente, je dirais. Très bien, donc en fait, on ne l'utilise pas trop ? En appoint. En appoint d'un traitement par application de surface. Alors, quand je parle d'application de surface, c'est mettre dans un endroit très précis un produit en solution liquide qui va être mis là pour faire une barrière chimique ou détruire une colonie, le nid d'une colonie, un endroit de nidification. Alors, en 50 ans d'existence, c'est vous qui avez mis au poids tous ces moyens techniques, biologiques pour essayer d'enrayer toutes ces proliférations de petites bébêtes ou vous avez fait appel à des chercheurs ? Comment avez-vous travaillé ? Non. Ce métier, c'est un métier d'observation. Et d'observation, il faut comprendre comment fonctionne le monde des bestioles. à savoir que lorsque j'ai démarré, il n'y avait aucune procédure qui existait et j'ai dû moi-même apprendre seul à combattre ce genre de choses. Et c'est par l'observation... Alors, j'avais à ma disposition simplement quelques produits qui étaient très empiriques à l'époque. Mais bon, après, ça s'est quand même amélioré sur le plan des pesticides. Mais moi, j'ai toujours eu une action de traitement raisonnée. C'est-à-dire que j'ai toujours... D'abord, moi, je suis originaire de la campagne. Je connaissais le monde de la campagne. Les oiseaux, les mammifères, les choses comme ça. Et ça m'a beaucoup servi pour faire ce métier-là. Et donc, comme je viens de vous dire, c'est sur l'observation. Et c'est aussi de pouvoir réfléchir comment, si j'étais moi un secte ou bestiole, je ferais pour me défendre. Et voilà comment la réflexion est venue au fil du temps et au fil des traitements pour pouvoir faire des opérations qui soient efficaces, je dirais. Parce que si j'ai bien compris, votre histoire personnelle ne vous amenait pas du tout à faire ce métier. Pas du tout. Moi, je suis un autodidacte complet. J'ai commencé ma vie, mon cursus professionnel en qualité, dans un métier de la boucherie. Donc, c'était le monde des bêtes aussi. Oui, enfin, de très grosses bêtes, là. Pas les toutes petites. Ce n'était pas les mêmes. Et donc, j'ai pratiqué ce métier-là de 14 ans à 20 ans. De là, je suis allé faire mon service militaire comme beaucoup de monde. Et lorsque je suis revenu, j'avais observé, pendant le temps du service militaire qui me laissait beaucoup de temps, j'avais observé les insectes, j'avais observé tout ça. Et c'est à partir de ces réflexions que j'ai entrepris de créer l'entreprise. Merci, Jean Ferchot. C'était formidable d'apprendre que le laboratoire sublime veillait sur notre vie au quotidien et nous épargnait toutes ces petites bébêtes insupportables. Et puis, il faut faire attention, ne pas se faire piquer. C'est une question de faire attention, tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada